Allez tout de suite, question santé avec vous Christelle Balestrero. Alors, vous répondez aux nombreuses questions des téléspectateurs. Question de Sylvain à Paris qui s'interroge. Est-il judicieux de prendre des sels de substitution pour diminuer notre consommation de sel, le sel qui n'a pas bonne presse ? Alors oui, diminuer notre consommation de sel, ça fait vraiment partie des priorités nutritionnelles pour notre santé. Nos apports quotidiens sont toujours supérieurs aux valeurs recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et par les autorités sanitaires en France. On continue d'en manger trop donc ? Beaucoup trop, on est encore à peu près à 9 grammes par personne, un peu moins chez les femmes et un peu plus chez les hommes. Alors que maintenant, les effets délétères de cette consommation excessive sont bien documentés. Une augmentation de la tension artérielle avec un risque accru d'accident vasculaire cérébral, une augmentation du risque de cancer de l'estomac, ça on le sait, on l'a vu d'ailleurs dans les pays asiatiques, une augmentation, une fragilisation des os et une diminution de l'immunité. C'est-à-dire qu'on est moins enclin à se battre contre les infections lorsque l'on mange trop de sel. Et même si 80% de nos apports proviennent effectivement des aliments industriels, eh bien avoir la salière sur la table, c'est pas une bonne idée. Et ça, ça vient d'être montré par une large étude américaine, elle a été publiée à quelques jours, c'est tout chaud, c'est pour vous mettre du sel systématiquement dans les aliments, eh bien ça augmente le risque de décès prématurés de 28%. Vous savez, il y a des gens, ils se mettent à table et systématiquement, avant de goûter, ils prennent un... C'est vrai qu'il y a un respect. Et ça, c'est vraiment à éviter. Alors, pour s'habituer à diminuer les doses, oui, effectivement, pour répondre à la question de Sylvain, on peut prendre des sels de substitution. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on remplace une partie du chlorure de sodium, donc c'est-à-dire le sel de table, par du chlorure de potassium qui, lui, n'a pas le même impact sur la tension artérielle. Et les retours des études sur le sujet sont plutôt positifs, avec, entre autres, une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral. Mais ce sel de substitution-là, ce chlorure de potassium, est-ce que lui-même n'a pas des effets secondaires ? Alors non, les études ont montré que, finalement, cette substitution, elle est intéressante, mais il faut rester sur 25%, 75%, pour ne pas avoir des effets délétères. C'est-à-dire que, dans les études, on a vu que si on remplaçait simplement 25% du sel de table par du chlorure de potassium, il n'y a pas d'impact négatif sur la santé. Au contraire, c'est plutôt positif. Attention, quand même, pour toutes les personnes qui sont concernées par des maladies chroniques, un apport de potassium, ça peut être un problème. Donc, on peut en parler à son médecin et à son pharmacien qui, lui, connaît toutes les ordonnances, donc connaît absolument votre passif en termes de maladies. Donc, moins de sel, on ôte la salière sur la table. On l'enlève. Et on l'enlève. Et on peut mettre du sel de substitution pour s'habituer à diminuer un peu les doses. Voilà, du sel sans sel, c'est vrai que la pub était originale. Alors, question suivante. C'est André à Orange dans le Vaucluse qui pose la question. Ma femme fait toujours des régimes pendant l'été et après les fêtes de fin d'année. Résultat, son poids fait le yo-yo. C'est vrai que ça nous concerne beaucoup. Est-ce que c'est dangereux pour la santé, ça, Christelle ? Le yo-yo. Déjà, première info, André, sachez que multiplier les périodes de restrictions, ça ne fait pas maigrir, de restrictions drastiques. Ça ne fait pas maigrir, oui, ça fait maigrir, mais sur un temps très court. Et après, on reprend du poids. C'est l'effet yo-yo, c'est-à-dire que je maigris, mais je reprends du poids, je n'arrive pas à contrôler de façon pérenne mon poids. Deuxième info, quand on fait ce type de restrictions, maintenant, on sait que c'est notre santé qui trinque. Ça a été montré par plusieurs travaux qui ont pu mettre en évidence des modifications physiologiques. Et il y a une étude aussi, quelques jours, elle a été publiée, là, donc c'est intéressant d'en parler. Elle a été menée sur des souris et elle montre effectivement que lorsque l'on soumet des souris à des périodes de restrictions pendant trois mois, eh bien, on s'aperçoit que la fonction cardiaque n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on abîme notre cœur. Notre fonction rénale n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on abîme nos reins. Et finalement, on n'arrive pas à perdre de poids. Et en plus, eh bien, on augmente nos risques de développer un diabète type 2. Donc vraiment, maintenant, on sait que se restreindre pour essayer de perdre du poids. Ça a un impact très négatif, délétère, sur notre santé. Il ne faut pas le faire. On peut rappeler ce qui est intéressant pour perdre du poids de façon durable. Il faut faire attention tous les jours à vous écouter. Alors, il faut se faire aider par des professionnels, des nutritionnistes, des médecins. Diminuer progressivement les rations. Ça, on sait que ça marche. C'est ça, diminuer. Manger un peu moins. Diminuer les apports en sucre, on en a parlé hier. Et introduire des fibres. C'est-à-dire mettre plus de légumes, plus de crudités. Et dernière chose, ne pas tomber dans le piège des repas tout faits, en box. Vous voyez qu'on emmène à la maison, qu'on envoie à la maison. On pense qu'on va migrer comme ça. Mais finalement, on arrête de cuisiner. On arrête de choisir ses aliments. Ce n'est pas non plus une bonne solution. Donc, moins de sel, moins de sucre, des portions plus petites. Mais on peut y aller sur les fibres. Au secours ! Voilà. Oh, les vacances, ce n'est pas terrible avec Christelle. Oui.